Coucou mes petites biches, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu improvisée c'est à dire qu'il est 19h40 et que je n'avais pas du tout prévu de filmer au soir à la base mais comment vous dire, j'ai voulu faire une vidéo en mode vlog, une journée dans ma peau mais ça a très mal commencé parce que mon autre appareil a du mal avec les lumières de mon miroir et je pense qu'avec cet appareil ici ça va et donc du coup j'ai filmé mon make-up et ça fait des lignes vous voyez comme dans les vieilles télés quand il y avait du... comment on appelle ça ? vous voyez ? je vais mettre l'effet pour que vous voyez mais je suis sûre que vous l'avez déjà vu dans d'autres vidéos parfois c'est fort, parfois c'est pas fort et c'est vraiment embêtant parce que j'ai vraiment un très beau miroir mais je ne peux pas filmer avec la lumière de ce miroir avec mon autre appareil parce que ça fait des lignes atroces et c'est vraiment pas joli, ça fait vraiment bizarre du coup la partie make-up était déjà foirée et puis je vous avoue que j'ai eu une journée un petit peu chargée très chouette mais un petit peu chargée parce qu'on a passé une grosse partie de la journée à faire des photos avec Rachel et il fait extrêmement froid c'est à dire que là je viens de remettre du correcteur sur mes joues parce que c'est la première fois, la première année que j'ai autant de rougeurs à cause du froid donc encore une fois je vous demande vos conseils si vous avez des produits, même que ce soit teint ou soin contre les rougeurs n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire parce que j'ai des crèmes hydratantes, voilà je m'hydrate, vous avez déjà vu je pense j'y vais à fond la caisse au niveau hydratation sérum, crème, plus ma bébé crème herborian qui est pas mal hydratante mais malgré tout le froid est tellement fort et tellement mordant que je suis rentrée, j'avais l'impression de revenir du ski ou d'avoir un coup de soleil parce que j'ai vraiment deux bandes deux bandes rouges en dessous des yeux et je sens que mes joues brûlent en fait pourtant il faisait très nuageux aujourd'hui je sais que ça n'empêche pas totalement les rayons du soleil de passer mais enfin je suis pas sûre que ce soit un coup de soleil je pense que c'est vraiment le froid qui attaque ma peau c'est bizarre parce que j'ai jamais eu ça en Belgique et le froid new-yorkais c'est autre chose que la Belgique je peux vous le dire du coup comme je n'ai pas su faire la vidéo que j'avais prévue au début je me suis dit que j'allais faire une toute petite vidéo papote pour vous donner des nouvelles ça va mieux merci à toutes les petites bibiches qui m'ont souhaité un bon rétablissement le gros rhume que j'ai eu début fin 2017 début 2018 s'estompe tout doucement et comment ça me fiche la paix c'est pas encore la top forme je pense que c'est difficile d'avoir une forme du tonnerre quand on a un temps comme ça parce que par exemple aujourd'hui on a fait des photos sur la 5ème avenue et à Central Park avec Rachel et le problème c'est que si on rentre dans un magasin il y a une différence de température de 30 degrés sans exagération dans le sas d'entrée ils mettent le chauffage à fond avec une grosse fleurie et puis à l'intérieur il fait chaud 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 ce qui est normal il faut qu'il fasse bon dans le magasin mais c'est trop vraiment trop et dehors il faisait froid froid mais franchement on pensait toutes les deux qu'on était dans les négatifs et quand on a regardé notre téléphone il faisait 2 degrés et là on s'est regardé et on a fait what ? j'avais tellement froid que mes mains qui sont déjà très sensibles au froid devenaient bleues parce que voilà moi je prends des photos pour Rachel et prendre avec l'appareil photo ça va mais avec le téléphone mes gants tactiles sont tout pourris donc j'ai encore la trace sur mes... comment ça s'appelle ? jointure, articulation, c'est pas possible venez vivre aux Etats-Unis vous allez perdre tout votre français soit j'ai encore la trace là sur les jointures de mes mains il va falloir que je mette une bonne couche de crème ce soir mais malgré le froid c'est toujours super sympa de passer des journées comme ça à faire des photos parce que c'est quelque chose que j'adore faire depuis toujours donc je suis contente de pouvoir faire ça régulièrement maintenant et prendre des photos à New York c'est quand même super sympa il y a plein de beaux points et il y a plein d'endroits où entre guillemets il faut think outside the box donc il faut sortir des sentiers battus et se dire on va pas prendre la bête photo clic-clac comme ça mais on va plutôt préparer quelque chose dans le décor qui va faire que un arrière-plan, un mouvement, une pose quelque chose qui va vraiment faire ressortir la photo et franchement je dois vous dire que je suis plutôt contente du résultat auquel on arrive souvent avec Rachel d'ailleurs si vous connaissez pas Rachel, allez voir son Instagram parce que franchement elle a de magnifiques photos sur son compte oui, oui, j'en ai prise quelques-unes non mais bon, faut dire ce qui est l'appareil fait beaucoup, le modèle fait beaucoup mais je suis contente de voir aussi mes compétences photographiques s'améliorer avec le temps étant donné que je n'ai pas de formation à la base donc ça c'est super chouette alors le froid c'est difficile quand même c'est plus facile de shooter quand il fait une température respectable on va dire en été ça va je vais dire parce que c'est pas non plus qu'on fait ça en plein milieu de la journée mais vraiment l'hiver là c'est la pire saison pour faire des photos, des lookbooks et il n'y a rien à faire quand on travaille dans le milieu de la mode on va pas faire des photos tout le temps avec le manteau et c'est drôle parce que souvent Rachel a des commentaires qui lui disent t'as pas froid, t'as pas froid, t'as pas froid, il fait pas froid à New York comment ça se fait que t'as pas de collant et si vous allez sur mon Instagram vous verrez que je suis tout le temps avec mon manteau et écharpe et bonnet et d'ailleurs ça fait un truc assez monochrome, assez marrant mais disons que le manteau on le met de côté, on fait la photo et puis elle remet son manteau et ça c'est quelque chose d'assez drôle je trouve parce que les gens s'imaginent vraiment que les blogueuses mode se baladent comme ça sans rien en petites tenues en plein hiver alors que non pas du tout mais ça c'est l'envers du décor et c'est plutôt sympa et justement avec une vidéo une journée dans ma peau je me dis que ça pourrait être des petites choses que je pourrais vous montrer donc dites moi si ça vous intéresse je voulais vous remercier aussi pour l'accueil que vous avez réservé à ma dernière vidéo Bujo je vais en faire une sur mon setup 2018 on va dire mais si vous avez des idées, des recommandations, des envies particulières au niveau du Bujo n'hésitez pas à me le dire parce que dans le fond oui je vous montre comment j'organise mon Bujo mais au fur et à mesure des mois ça risque d'être un petit peu redondant vu que j'en ai déjà terminé un entier j'ai eu un chouette commentaire me demandant si c'était possible de vous montrer le matériel que j'utilise où je me procure de beaux articles de papeterie, où je trouve mes inspirations et c'est vrai que pourquoi pas en fait ça peut être vraiment sympa dites moi encore une fois si ça vous intéresse après la vidéo setup 2018 que je fasse une vidéo du genre je n'ai pas énormément de choses, je ne pense pas avoir un matériel de fifou mais après tout pourquoi pas, si vous avez envie de commencer un Bujo, si vous voulez avoir les basiques, les essentiels why not, ça peut être sympa aussi pour démystifier un peu le truc qu'il faut être calligraphe et peintre pour faire un Bujo vous savez bien que ce n'est pas du tout mon cas donc je pense que c'est une idée que je vais garder dans le coin de ma tête parce que ça peut être intéressant avant de terminer la vidéo je voulais vite vous montrer ma nouvelle paire de lunettes que je viens de recevoir aujourd'hui et qui vient du site Firmo c'est la deuxième paire de lunettes que je reçois en partenariat avec eux et ma paire de lunettes principale que vous voyez souvent sur Instagram vient aussi de ce site et celle-là je l'ai depuis 2014 je l'avais gagnée sur le blog de Vanessa et franchement super qualité mais je me disais que je pourrais vous faire une petite vidéo revue sur mes lunettes aussi parce que je commence à en avoir quelques paires je pense que je vais être amenée à l'avenir à en avoir d'autres grâce à Firmo donc pourquoi pas vous faire une petite revue vous présenter les modèles que j'aime bien et peut-être vous donner quelques bons plans petit clin d'oeil comme ça mais regardez j'ai choisi une paire de lunettes rétro cette fois-ci pas du tout le style que j'ai l'habitude de porter mais je trouve que ça change justement moi qui ai l'habitude plutôt des grands verts un peu comme ça a été beaucoup la mode ces dernières années ici c'est pas des petites lunettes mais c'est tout fin donc voilà ça change dites-moi ce que vous en pensez et dites-moi si ça vous intéresse d'en savoir un petit peu plus sur mes lunettes voilà je vous ai tout dit pour aujourd'hui mes petites biches j'espère que cette vidéo vous aura plu en attendant la prochaine vidéo je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt et je vous dis à bientôt